Bonjour et bienvenue dans la Collegia. Nous explorons aujourd'hui l'église d'Avna. D'apparence simple de conception, elle fut construite par Louis le Débonner, en souvenir de la défaite du traître Ganelon par Charlemagne, bataille qui aurait eu lieu près du village. Au centre du cœur se trouve un hôtel taillé dans du calcaire blanc. Il se compose de quatre blocs de calcaire créés vers 1120. L'œuvre est attribuée aux sculpteurs de Cluny. Trois côtés de l'hôtel portent des scènes en haut-relief. Quatre colonnes sont aux angles. La face arrière n'est pas sculptée. Sur le front ouest, un Christ glorifié trône dans une grande mandorle donnant des bénédictions entourées de ses apôtres. La figure du Christ pose les pieds à plat sur le tabouret devant son trône. Il a la main droite levée et il bénit avec deux doigts qui ont une taille surdimensionnée par rapport au reste de la sculpture. Il tient dans la main gauche un livre et ce livre se retrouve aussi dans les mains de chacun des apôtres, qu'ils soient ouverts ou fermés. Un seul apôtre, en bas à droite, n'a pas de livre, mais a les bras en attitude de prière. Aux quatre coins de la mandorle, on aperçoit les symboles des quatre évangélistes. L'homme qui représente Matthieu, l'aigle pour Jean, le lion pour Marc et le taureau pour Luc. Les douze apôtres sont divisés en groupes de trois sur deux niveaux. Saint-Pierre se reconnaît à sa clé, quelques noms sont gravés. Thomas, Philippe, Jacques et Simon. Au nord, la vie de la Vierge Marie est représentée sur quatre scènes. Deux scènes en haut et deux scènes en bas. En haut à gauche, l'Annonciation. À droite, la présentation de Jésus au Temple. En bas à gauche, une scène de Nativité. À droite, l'Assomption de Marie. Dans le panneau de l'Annonciation, l'ange est représenté à gauche et Marie à droite, avec un grand espace non sculpté entre les deux personnages. Dans le panneau de la présentation de Jésus au Temple, Marie donne Jésus à Siméon. Et leurs mains sont recouvertes d'un voile. Joseph à l'arrière, porte deux colombes et a lui aussi les mains voilées. Les deux scènes du bas, la Nativité et l'Assomption de Marie, sont séparées par une colonne. Dans la scène de la Nativité, il pourrait s'agir de la Nativité du Christ. La personne allongée serait la Vierge. Il pourrait également s'agir de la Nativité de Marie. La personne allongée est en Sainte-Anne. Derrière, la sage-femme tient l'enfant. Elles sont entourées, de part et d'autre par un rideau, qui s'enroule à droite sur la colonne séparant les deux scènes. La colonne représentant le Temple. Dans le dernier panneau. L'Assomption. La Vierge est allongée, sa tête est soutenue, par un apôtre, et un autre soutient ses pieds, la tête appuyée sur son poing. Au-dessus du lit, deux mains saisissent un drap. Contenant un buste symbolisant la Vierge, qui monte au ciel. Ce buste a les deux mains, en attitude dorante. Comme l'apôtre sur le côté ouest de l'autel. Sur le côté sud, un personnage à gauche, le roi, présente la maquette de l'église d'Avena à Saint-Vincent. En dessous de cette scène, se trouve une inscription en latin. Elle se traduit par, le roi Louis, pieux et ami de la vertu, offre cette église. Saint-Vincent la reçoit. Dans une douzaine de jours, juillet allait être révolu, la mort met en fuite et conduit à sa perte celui qui s'oppose au roi. Cette date correspond au 20 juin. Un grand merci de nous suivre dans nos explorations. N'hésitez pas à rejoindre notre site. Bonne route sur la voie. Sous-titrage Société Radio-Canada